La campagne de financement de la fabrique de Pavot M. Robert Loisel nous donne un petit compte-rendu du dernier radio-temps des clubs sociaux. Mention de félicitations pour le cégep de la Gaspésie et les îles à la dernière assemblée de la MRC Rocher-Percé. Mme Nathalie Bugeaud nous parle de la guignolée du Centre d'action bénévole Saint-Simeon-Port-Daniel. M. Sylvain Roy nous entretient sur l'importance du retour du train en Gaspésie. Mme Annie Clopage nous parle de l'organisme Droits et recours en santé mentale. Suite au refus des citoyens de Percé d'aller de l'avant avec le projet de développement d'une rue commerciale et de l'emprunt d'un montant de 1,7 millions de dollars, le maire de Percé, M. André Boudreau, ainsi que six conseillers, démissionnant. Voici le commentaire de Mme Nadia Minassian à ce sujet. Bonjour tout le monde. Généralement, je n'y vais pas avec un rue du préfet, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même à propos de le faire. Il y a deux chaises-villes, je vous assure, M. Sylvain est juste absent. Et on sait ce qui se passe à Percé actuellement. Alors, j'aimerais adresser cette question-là avant qu'on commence. Vous savez, le référendum, c'est un outil démocratique qui nous permet de rapidement voir le pouls sur une question parmi notre population. Mais malheureusement, le référendum, dans son passage, souvent, ça reste un ravage. Parce que ça compte les gens dans deux catégories, le oui ou le non. Ça laisse très peu d'espace pour tisser des liens, très peu d'espace de discussion. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on est tous conscients du malaise qui se vit actuellement à Percé. Et on doit le reconnaître, on doit l'adresser. Ce que je demande aux gens, c'est peut-être qu'on prend un peu de recul pour un petit bout. Les fêtes s'en viennent. Il va y avoir des élections qui vont avoir lieu. Merci. Il va y avoir des élections qui vont avoir lieu. La recommandation qui a été faite de la part de la MRC, c'est qu'il y ait des élections, mais que ce soit des élections générales. Alors, on pourrait voir ça au mois d'avril ou mai, si le gouvernement accepte. Et sinon, ça va vraiment être la Commission municipale du Québec qui va être apercée jusqu'à temps que des élections soient déclenchées. Je vais me permettre de dire que le malaise qu'on ressent, je ne pense pas que c'est uniquement à cause de la route commerciale. Je pense que c'est la réalisation que notre population est divisée. est divisée sur la vision du développement économique. Et je demanderai aux gens de prendre un peu de recul et d'essayer de se concentrer sur le point qu'on a en commun. Et parmi tous ces groupes-là, il y a un point qu'on a en commun, et c'est l'amour de notre territoire. Les gens ont choisi de vivre à percer. Les gens ont fait ce choix-là, ils ont fait un choix de vie, et on veut le développer, notre percée. Peut-être pas tous de la même façon. Alors, je pense que si on se concentre là-dessus, on va être en mesure d'avancer ensemble, de trouver des belles façons de développer, et on va recommencer avec un nouveau conseil qui va être en place aussitôt que les élections sont enclenchées. Alors, nous, de notre côté, c'est certain qu'on a un morceau qui manque à la table, et on a bien l'air de retrouver quelqu'un qui va représenter percer ici avec nous à l'Église. Merci. Une campagne de financement pour la fabrique de Pabot aura lieu le 4 décembre prochain à l'Église de Pabot. M. Lorenzo Duguay et Mme Catherine Blanchette nous en parlent. Bonjour M. Lorenzo. Vous êtes en pleine période de financement pour la fabrique de Pabot. Effectivement, le 4 décembre prochain, nous aurons une chorale, la chorale La Galère, ainsi que David Blanchette. Et le but de ce spectacle musical, c'est de ramasser des fonds pour arriver à joindre les deux bouts à la fabrique de Pabot. Et comme toutes les autres églises, on a des difficultés. La population diminue. De quelle façon que la population peut vous rejoindre pour vous aider? Alors, nous avons fait le tour de 50 commerçants où nous avons remis 10 billets chacun. La majorité nous ont retourné un chèque de 200 $ achetant les billets et ils vont les remettre gracieusement à leurs employés, à leurs amis, à leurs clients. Et nous attendons aussi le 4 décembre prochain, le dimanche à 2 heures d'après-midi, que l'Église soit remplie. Que les gens qui n'ont pas de billets, nous avons suffisamment de place pour accueillir tout le monde. Et c'est un spectacle au prix de 20 $. Plusieurs vont nous dire que 20 $, c'est un peu dispendieux. Mais lorsqu'on regarde la qualité du spectacle, avec la chorale La Galère, qui est très bien connue, d'ailleurs, Mme Catherine Blanchette pourra enchaîner et vous présenter la qualité du spectacle et le contenu du spectacle. Alors, moi, j'invite en dernier toute la population des environs à venir nous voir à Pabot, à l'Église de Pabot, dimanche après-midi, le 4 décembre à 2 heures d'après-midi. On est là, on vous attend. Bien, bonjour Catherine. Vous êtes membre de la chorale La Galère. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à une levée de fonds pour la fabrique de Pabot? Bien, nous, en fait, c'est la deuxième fois qu'on s'associe avec la fabrique de Pabot. Puis, cette année, on fait un concert un peu spécial, vu le temps des fêtes qui approche. On va faire un concert qui se divise en deux parties. Donc, la première, ça va être nos chants populaires. Puis, la deuxième, des chants de Noël, pour se mettre un peu dans l'ambiance. Ça fait que ça va être génial. Ça s'adresse à tout le monde, tous les âges. Des chants de Noël, c'est sûr, c'est pour tout le monde. Mais dans nos chants populaires, on passe des chants des Beatles, de Abba. C'est vraiment très varié puis adapté à tout le monde. Tout le monde va trouver son compte au spectacle le 4 décembre prochain à 14 heures. Ça fait-tu bien longtemps que la chorale existe? La chorale a fêté son dixième anniversaire cette année. Ça fait qu'on est une gang, on est environ une douzaine. Puis, spécialement pour l'occasion du 4 décembre, on sera accompagnés de cinq musiciens sur scène. Et puis, une deuxième partie qui va être faite par M. David Blanchet. Puis, c'est ça. Ça fait que ça va ressembler à ça. On a bien, bien hâte. On a pratiqué. On est fébrile. Puis, on a hâte de venir présenter ça à tout le monde. Nous avons recueilli pour vous un petit compte-rendu de la part de M. Robert Loisel sur le dernier Radio-Temps des clubs sociaux, qui a eu lieu dimanche le 20 novembre dernier, dont le Club optimiste de Saint-Gôte-Foy a participé. Un beau Radio-Temps. Tous nos membres se dévoient durant toute la semaine. Puis, on te voit les commerçants, puis tous les résidents de Saint-Gôte-Foy, Haute-Temps, puis Chigouac. Ça fait que notre résultat, ça montait à 4 675 pièces. Le Radio-Temps sert pour… l'argent ramassé sert directement aux jeunes. Pour les jeunes, qu'est-ce qu'on fait? On donne pour, disons, on va commencer par la parade de Noël. Après ça, on donne des dons pour différentes activités sportives, hockey, badminton, natation. Après ça, on donne pour des voyages pour activités scolaires. Après ça, on donne d'autres différents voyages, disons, Ottawa, qui rencontrent le lieutenant-gouverneur ou le gouverneur. Pour cette activité que les jeunes ont à se déplacer, on donne un minimum de 100 $. Puis, pour les activités sportives, comme le hockey et la natation, c'est 50 pièces par cours qu'ils ont. À l'Halloween, on donne activités bicyclettes. On fait… à la fin de l'année, on fait des repas. Oui, on a dit tantôt que faisait le Père Noël. Ça fait que c'est pas mal qu'au plaid, il y a tout ça, l'activité de même durée toute l'année. Ça fait-tu bien longtemps que vous faites le Radiothon ici dans Saint-Gôte-Foy? Le Radiothon doit exister depuis une trentaine d'années. Ça fait que… ça fait 30 ans que les membres travaillent. Depuis la fondation, puis c'est grâce à CHNC que nous avons l'opportunité de ramasser de l'argent puis de le redonner aux jeunes. Je remercie tous les commerces qui nous aident, puis tous les résidents des différentes municipalités et les municipalités et les différents organismes qui nous aident pour… Nous autres, à la fin du compte, on fait juste un transfert, on ramasse l'argent pour le redistribuer aux jeunes. Le montant total que nous avons ramassé, comme 4 600 cette année, sera distribué à Antilles durant l'année. Le conseil de la MRC Rocher-Percé accorde une motion de félicitations au cégep de la Gaspésie et les Îles lors de la dernière assemblée de la MRC qui a eu lieu le 23 novembre dernier. Une motion de félicitations au cégep de la Gaspésie et les Îles. Alors, considérant que la liste annuelle compilée par Research InfoSource Incorporé classe les institutions d'enseignement en fonction du budget alloué à la recherche, considérant que le cégep de la Gaspésie et des Îles a enregistré un budget de 7,5 millions de dollars, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2014, où il occupait le quatrième rang, considérant que le cégep de la Gaspésie et des Îles s'est classé au deuxième rang du top 50 par Research InfoSource Incorporé, et ce, malgré le contexte où les compressions du ministère de l'Éducation se sont succédées ces dernières années, il s'agit là d'un tour de force pour le cégep qui compte trois centres de transfert de technologie, soit Médinov, le Technocentre éolien et le CIRAD. Et alors, il est résolu que le conseil de la MRC accorde une motion de félicitation au cégep de la Gaspésie et des Îles pour la dite mention. Alors, c'est pas rien. C'est de la recherche qui est générée par notre région. Alors, ça aussi, on doit en être très fiers. Je propose. Je me suis. Dimanche le 4 décembre prochain aura lieu sur l'ensemble du territoire la tournée de la Guignolet. Nous avons rencontré Mme Nathalie Bugeot à ce sujet. Merci. Le 4 décembre prochain, dans toute la Baie-des-Chaleurs et dans la MRC Côte-de-Gaspé, ça va être la grande guignolée des centres d'action bénévoles en collaboration. Et il faut le dire, parce que les centres d'action bénévoles, chez nous, en tout cas du moins, on n'arriverait pas à réaliser une telle guignolée sans la part de différents clubs sociaux. Je pense aux chevaliers de colon, je pense aux organismes comme les 50 ans et plus dans plusieurs communautés, les pompiers volontaires dans plusieurs communautés, des comités de pastoral paroissial qui s'impliquent aussi, les jeunes des écoles aussi qui s'impliquent dans tout ça. Donc, le 4 décembre prochain, je m'excuse, le 4 décembre prochain, sur l'ensemble de notre territoire, Saint-Sémillon, Port-Daniel et comme je disais tantôt, ça va être la campagne porte-à-porte. Donc, les gens, les bénévoles de ces différents clubs sociaux-là vont faire la tournée des maisons pour recueillir des dons en nourriture, des dons de produits qui sont non périssables. On pense à plein de produits, céréales, tout ça, fruits en conserve, légumes en boîte, pâtes alimentaires, tout ça, biscuits et tout ce qu'on veut, mais aussi recueillir des dons en argent. Et quand on parle de dons en argent, c'est sûr que l'an passé, on a ramassé presque 11 000 $ la journée de la guignolée. On était très contents parce que ça a permis de faire des bons. Avant ça, ici, il entrait 200 quelques sacs de patates, 200 quelques daines qu'on achetait et les autres produits aussi qui étaient périssables. Et l'an passé, on a copié sur le câble de Gaspé, on a essayé une nouvelle formule dans le sens qu'on a donné des bons. Et la personne, avec son panier, recevait un bon pour aller acheter son périssable, c'est-à-dire. Donc, par exemple, avant, si on donnait une dinde à une personne seule, souvent, c'était comme... Puis il y a des gens qui n'en mangent pas de dinde, il ne faut pas se le cacher. Donc là, ça permet à la personne de s'acheter vraiment de la viande qu'elle aime manger ou un autre produit ou d'autres produits qu'elle aime manger. Et ça répond plus, en tout cas, on n'a eu que des compliments, que des remerciements l'an passé sur cette nouvelle formule-là. Donc, c'est pour ça que c'est drôlement important aussi de recueillir des dons en argent pour nous permettre d'aller vers... de répondre aux besoins du périssable. Donc, moi, j'invite vraiment toute la population à être généreuse le 4 décembre prochain, à bien accueillir les bénévoles, les jeunes qui passeront par les maisons. Parce que, d'année en année, on voit que c'est souvent les mêmes visages qui font du porte-à-porte, tout ça. C'est des gens très solidaires de la cause. Et moi, je veux vraiment les remercier. Puis j'invite la population à bien les accueillir. Puis ce n'est pas important de donner un gros, gros sac. L'important, c'est d'accueillir ces bénévoles-là qui font du porte-à-porte et de donner ce qu'on est capable de donner. Et souvent, on nous demande aussi, André, quels produits vous manquent plus? Souvent, les gens ne pensent pas aux produits d'hygiène. Et ça, c'est drôlement important. Les produits d'hygiène, le papier hygiénique, papier mouchoir, dentifrice, pâte à dents, déodorant, des choses comme ça. On aime ça quand on peut en mettre dans tous les paniers, tout ça. Puis à chaque année, il y a des produits qu'on doit acheter. Donc, si les gens donnent un peu de ces produits-là et qu'on en a moins acheté, on peut grossir le bon qu'on donne aux familles pour le périssable. Donc, on invite vraiment toute la population à être généreuse. La Sûreté du Québec est encore avec nous cette année pour cette guignolée du 4 décembre. Et on aura aussi des reportages à CHNC-FM durant la journée de la guignolée. Donc, vraiment, on invite toute la population à être des nôtres. J'aimerais juste rajouter un petit quelque chose, si j'ai le temps. J'aimerais souligner à la population, pour les gens qui font une demande de panier de Noël, les formulaires sont distribués depuis le 7 novembre pour présenter sa demande de panier de Noël. Et ils ont jusqu'au 2 décembre pour présenter une demande de panier de Noël. Après ces dates, malheureusement, on ne pourra plus répondre. Donc, pour les gens, ils peuvent nous appeler ici au Centre d'action bénévole. On va leur dire où se procurer le formulaire. Et je rappelle le numéro de téléphone, 752 5577. Nous avons reçu la visite à notre studio de M. Sylvain Roy, qui nous a parlé de l'importance du retour du train en Gaspésie. Bonjour, M. Roy. Bonjour. Quelles sont vos demandes au sujet du retour du train en Gaspésie? Écoutez, le retour du train, ça fait penser au retour du Jedi, comme dit la chanson. Alors, écoutez, le retour du train, c'est un des éléments qui est essentiel au développement économique de la Gaspésie. Aujourd'hui, là, si tu n'as pas Internet, si tu n'as pas une couverture de téléphone cellulaire et tu n'as pas de voie de transport pour la marchandise ou le monde, tu es dans le trouble et tu ne peux pas te développer ou à tout le moins garder ce que tu as. Actuellement, le train de marchandises se rend jusqu'à New Richmond et, écoutez, ce n'est pas assez. Nous, ce qu'on demande, c'est le retour du train jusqu'à Gaspésie de manière intégrale pour, dans une première phase, pour le transport de marchandises. OK? Actuellement, bon, l'entreprise de palme d'éoliennes à Gaspés a de bons contrats aux États-Unis et ils ont besoin du train. Donc, ce n'est pas qu'émander quelque chose, c'est juste d'avoir un instrument que les autres régions ont pour leur développement économique. On n'est pas des citoyens de seconde zone. Ça fait que le retour du train, c'est, dans un premier temps, pour consolider nos emplois. Actuellement, l'utilisation de la route avec des convois et le transfert sur train à partir de New Richmond coûte environ 750 000 $ à l'entreprise à Gaspés, de plus, pour envoyer ses produits à l'extérieur. Mais ça, ça peut être la différence entre fermer une usine et l'ouvrir. Ce sont des coûts, c'est la marge de profit. Donc, ce qu'on demande, c'est l'intégralité de la rénovation du rail jusqu'à Gaspés dans un premier temps pour permettre à toutes les entreprises qui veulent se développer, qui veulent exporter, d'avoir un accès à un moyen de transport qui est moderne. Ce n'est pas compliqué. Dans un deuxième temps, et là, c'est sans compter que CIMA Mécanismes peut être un acheteur de transport important. Il faut faire la différence entre le transport d'individus et le transport de marchandises. Le transport de marchandises, bon, le rail, c'est comme l'asphalte. Il faut que ça soit financé par l'État, OK, via nos taxes, etc. L'asphalte, ça permet la mobilité, ça permet le transport, ça permet toutes sortes de choses, mais juste une voie, ce n'est pas assez. Il va y avoir des embouteillages à cause des pannes d'éoliennes, puis ça n'a pas de bon sens. Donc, d'avoir le train, le fond du rail financé par l'État, c'est bien correct. Maintenant, l'entreprise qui va transporter des choses sur le rail, elle, selon moi, n'a pas besoin d'être subventionnée parce qu'elle doit rentrer, vu qu'on est dans la sphère marchande, elle transporte des produits pour faire des profits à des entreprises, bien, les gens doivent payer ce que ça coûte de prendre le train pour envoyer les affaires. Par contre, le transport de passagers, c'est une autre affaire. Moi, je considère le transport d'individus au même titre que la santé et l'éducation. « Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'accès au transport est un des principaux déterminants de la santé des individus, santé mentale, physique, culturelle, etc. » Donc, le retour du train de passagers, c'est pour quoi? C'est pour permettre aux gens qui veulent aller se faire soigner à l'extérieur de la région d'avoir des couchettes, d'avoir un transport humain, agréable, ponctuel, socialisant, puis de qualité. C'est tout ce qu'on demande. On n'est pas pire que les gens, d'ailleurs. Donc, le transport de passagers, c'est extrêmement important pour les personnes qui veulent aller se faire soigner, pour les étudiants qui veulent entrer et sortir de la région, pour le tourisme. C'est fabuleux. On est une des plus belles régions, selon National Geographic, une des plus belles destinations au monde. C'est pas rien. Ça fait qu'on a le droit d'avoir un instrument pour se sentir non isolé des autres régions. On veut de la mobilité. On ne veut pas juste avoir nos voitures. On veut avoir d'autres choses. Puis, le train, c'est… bon, le train de passagers va faire en sorte aussi que notre économie touristique va se déployer d'une manière formidable. Hier, on était à un colloque sur l'économie touristique. Et le tourisme a augmenté de 15 % en un an, en Gaspésie. Et l'ensemble des acteurs nous disaient qu'un des principaux problèmes, malgré que c'est une année record, un des principaux problèmes, c'est l'accès au transport de qualité. Donc, on a le droit de rêver notre monde. On a le droit d'avoir des choses qui sont… qui correspondent aux besoins de la population. Et moi, je rêve d'avoir un transgaspésien, un peu comme le transsibérien, un train de luxe, de qualité supérieure pour amener une nouvelle catégorie de touristes pour explorer nos régions et permettre à nos personnes d'aller se faire soigner à l'extérieur et à nos enfants de revenir nous voir le plus souvent possible. Puis, que pensez-vous de la Commission sur les transports et l'environnement, mais qui ne tiennent pas compte des pétitions? Les pétitions, là, on a déposé une pétition de 5 000 noms. Ils n'en ont pas tenu compte. C'est enrageant, mais ils font avec toutes les pétitions. Et là, ça se demande à quoi ça sert de déposer une pétition quand le Parti libéral ne veut même pas amener ça. Parce que quand tu déposes une pétition et si elle est acceptée, on amène ça en Commission parlementaire et on écoute l'ensemble des acteurs pour qu'ils nous expliquent pourquoi vous avez déposé la pétition. Bien, merci beaucoup, M. Roux. Ça fait plaisir. Nous avons rencontré à Cap-Lan Mme Annick Lepage qui nous a parlé de l'organisme Droits et recours en santé mentale Gaspésie et les Îles. C'est quoi au juste Droits et recours en santé mentale? Alors, Droits et recours, c'est un organisme communautaire à but non lucratif. Donc, c'est un organisme régional qui travaille pour tout le territoire de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Puis, on est là pour venir en aide aux gens par rapport au respect de leurs droits. Et c'est un organisme qui travaille dans toutes les secteurs avec lesquels la personne est en relation. Donc, ça s'appelle Droits et recours en santé mentale. Des fois, les gens, ils ne veulent pas dire, c'est pour de la santé mentale, moi, je ne veux pas aller là. Mais nous, c'est écrit santé mentale, ce n'est pas écrit maladie mentale. On travaille avec les gens pour qu'ils puissent préserver leur santé mentale en faisant respecter leurs droits. Alors, ça peut être du droit de la santé des services sociaux, ça peut être la sécurité du travail, santé-sécurité du travail, un accident d'automobile, des domaines des assurances, la régie du logement, qu'est-ce que ça peut être, la DPJ. Puis, vois-tu, partout, partout, à tous les jours, on a des demandes qu'on ne s'attendait pas d'avoir, puis on n'a pas tout le temps la réponse parce qu'on n'est pas des avocats à Droits et recours, on est des intervenants psychosociaux, ce qui fait qu'on travaille avec une personne à se réapproprier un dossier de droit. Donc, on fait de la formation, de l'éducation populaire, on chemine avec la personne dans le respect de leurs droits. Ça répond un peu à ta question? Oui, totalement. Puis, c'est quoi le territoire que vous desservez? Oui, toute la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. OK. Alors, c'est très, très grand. Notre bureau est à Cap-Lan. On travaille principalement par le biais du téléphone, Skype, Web, pour les gens qui sont bien équipés. On peut se déplacer, effectivement, on se planifie des journées pour pouvoir aller rencontrer les gens. Soit-Chan, la Horte-Gaspésie, la Horte-Gaspésie. En fait, les gens d'ici, on invite même les gens à venir nous rencontrer. Donc, quelqu'un qui voudrait avoir un rendez-vous rapidement, on peut l'aider financièrement pour les gens vraiment à faible revenu. On va payer de l'essence pour qu'ils puissent nous rencontrer ici, dans notre bureau à Cap-Lan. La défense des droits, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Comment vous procédez pour… Oui. Bien, pour nous, ça ne l'est pas compliqué parce qu'on est là-dedans quand même tous les jours et on connaît bien les droits. Et alors, on prend le temps d'accueillir la personne dans ce qu'elle est, dans ses problématiques. Pour elle qui l'a vu, elle est émotivement impliquée là-dedans. Puis, c'est vrai que c'est difficile pour elle. Alors que pour nous, on a une distance nécessaire. On connaît les recours, on connaît les lois, on est capable de les interpréter. Et on rassure, on fait de l'éducation, on rassure la personne. Puis, si on est capable de cheminer avec elle tout simplement pour les résoudre, bien, c'est super. Puis, si on a besoin d'avocats ou de médecins ou de spécialisations, bien, on connaît les ressources du milieu. Donc, on est capable de référer. Puis, on va même accompagner les gens dans ces rencontres-là. Alors, la personne, généralement, qui sort d'ici, elle se sent moins lourde. Elle vit moins d'anxiété. On diminue le stress. Et la personne se sent vraiment bien appuyée, bien accompagnée. Puis, bien, ça fait le bonheur de tout le monde. Nous, ça nous fait travailler. Puis, eux, bien, ça règle les problématiques. C'est quoi votre principal mission? Défense des droits. Défense des droits au niveau de la santé mentale. Donc, je répète, c'est vraiment pas la maladie. On parle de santé, l'équilibre, puis ça fait respecter. Est-ce qu'il y a des coûts, vous voyez, pour quelqu'un de la population qui aura besoin de vos services? Non, c'est gratuit. On est un organisme à but non lucratif. Alors, tous les services que nous offrons sont gratuits. On fait de l'aide et de l'accompagnement individuel des gens dans le dossier, mais on fait de la formation aussi. Donc, quelqu'un, un village, des gens, des amis, voudra avoir de l'information sur les droits de la santé, des services sociaux, les droits à la régie du logement, pourrait communiquer avec nous, monter un groupe de 6, 7, 8 personnes dans une cuisine, dans un salon, dans une salle, puis on se déplacerait tout simplement gratuitement pour aller faire un genre de café-rencontre, d'après-midi d'éducation. OK. Puis à quel endroit, puis à quel numéro de téléphone on peut vous rejoindre? En fait, nous, c'est ça, on est à Kaplan, puis les gens peuvent nous rejoindre, pour les gens de l'extérieur, 1-800-463-6192. Pour les gens plus proches, 388-2506. J'invite les gens à regarder notre site web, on a un extraordinaire, puis d'aller fouiller sur Facebook. Donc, on est assez actif. Pour terminer, voici votre chronique rendez-vous. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Simeon organise une soirée de danse le samedi 3 décembre à 20h30 à la salle municipale de Saint-Simeon. Bingo! Cadeau de Noël au profit de l'association sportive et loisirs le samedi 3 décembre à 19h30 à la salle communautaire de Haupetown. Il y aura après-midi amateur au centre communautaire de Saint-Pédis, dimanche le 4 décembre à 13h30 avec la musique Les Copains. Bienvenue à tous! Une rencontre d'informations et inscription pour les cuisines collectives aura lieu le 5 décembre à 19h au collectif alimentaire à Passe-Pébiac. Le temps des fêtes arrive à grands pas et la chasse aux cadeaux est commencée. Pour l'occasion, le Bioparc vous offre le passeport saisonnier à 15% de rabais. Exceptionnellement, la boutique sera ouverte le 14, 15 et 16 décembre de 9h à 4h et tout en boutique sera à 15% de rabais. Diabit Pabok organise un WIS militaire le vendredi 2 décembre à 20h au Club des 50 ans et plus de Chandler. Voilà ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 27 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada